Générique ... Merci Infini pour votre fidélité à nos programmes sur New World TV. Les télévisions qui vous transforment, nous sommes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Avec notre invité Mamadou Diouf, nous allons parler du Mali. Que reproche-t-on à Soumeilou Boubeï Maïga ? Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. On va essayer de reprendre déjà la question. Qu'est-ce qu'on reproche à l'ancien premier ministre malien ? En fait, il est reproché à l'ancien premier ministre malien Soumeilou Boubeï Maïga un problème de corruption, puisque quand on regarde les chefs d'acquisition, il y en a cinq, parmi lesquels il y a faux, corruption, favoritisme, népotisme et corruption. Et cela est lié à l'achat de l'avion présidentiel en 2014, l'achat également de matériel, d'équipement militaire de façon générale pour l'armée malienne, toujours dans la même période de 2014. À l'époque, M. Maïga était plutôt ministre de la Défense. Mais on est en train d'oublier qu'il y a également la ministre de l'Économie de la même époque qui est impliquée et qui a été elle aussi incarcérée comme M. Maïga. Mais on en parle moins parce qu'elle est moins présente sur l'arène politique que M. Maïga. Parce que pour le cas de M. Maïga, on parle de M. Maïga, de M. Maïga. Alors que la dame-là, également, Félix Isseco, est dans les mêmes liens de la détention que M. Maïga pour parfois des raisons qui sont proches par rapport à ce détournement. Vous avez parlé de cette présence sur l'arène politique. Des analystes disent que la jeune est progressivement en train d'éliminer des gens. C'est difficile de répondre quand il s'agit des hommes politiques. Moi, j'ai toujours ce problème. Pourquoi quand quelqu'un est de l'opposition ou vient du pouvoir, quand il a affaire avec la justice, on se réfère à la politique ? Parce que pour cette affaire, c'est une institution malienne indépendante qui est le corps de contrôle de l'État, qui a fait son travail, qui a sorti un rapport. Ce n'est pas M. Goïta qui est là actuellement, ce n'est pas le gouvernement actuel, ça date de 2014. Et ça avait déjà fait beaucoup de bruit au niveau du Mali. L'affaire n'était pas allée jusqu'au bout. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent les manifestations avec le F5-RSP, parmi une des revendications, il y avait cela. Il y a beaucoup de dossiers de corruption qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils voulaient que tous ces dossiers de corruption-là reviennent sur la table. Maintenant, est-ce que parce que c'est un opposant, est-ce que parce qu'éventuellement, il va être candidat aux élections prochaines, que s'il a des comptes à rendre en termes de détournement, on ne doit pas l'amener devant la justice parce que potentiellement il est candidat, mais si on va dans ce sens, c'est extrêmement grave ce qui va se passer dans nos pays. Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. Il doit accepter d'aller devant la justice, montrer que c'est de la manipulation politique, parce que la justice prouvera qu'il n'est en rien lié aux accusations qui sont faites contre sa personne. Et s'il sort branchi, mais ça le grandit. Parce qu'aussi, il faut qu'on arrête de choisir les candidats aux élections présidentielles en Afrique, des gens qu'on connaît pour des détournements de fonds qu'ils ont fait dans tous les sens, mais ils n'ont jamais fait l'objet de jugement pour qu'il y ait une accusation, pour qu'on dise voilà, il a été coupable d'eux. On reste dans la présomption d'innocence, alors que bon, de façon visible, on voit le détournement de la personne, parce qu'on le connaît, on connaît son père, son grand-père, son arrière-grand-père, d'où vient son argent. Il faut quand même qu'on fasse la part des choses, que les questions politiques se règlent dans l'arène politique, mais que les questions du droit se règlent également dans l'arène juridique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'appareil judiciaire. Est-ce qu'il n'y a pas les guillons du pouvoir exécutif ? Ben, certains analystes pensent que c'est le pouvoir actuel qui le fait. D'ailleurs, c'est ce que dit son avocat, lui, il a été très clair. Il parle de manipulation de la part des politiques. C'est ce que dit Maître Tapo, qui a été d'ailleurs ministre de la justice, qui a été également bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. Lui, il est très clair, il dit qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Il n'est pas le seul à le dire, parce que là où l'accusation devient très forte, vous avez une association des procureurs maliens, qui réagit en disant, eux, ils sont surpris, parce qu'ils ont reçu l'information comme tout le monde. Ils n'ont pas du tout été associés à rien dans ce dossier, jusqu'à ce qu'il y ait cette incarceration. Eux également, ils disent qu'il y a instrumentalisation de la justice. Et eux, ils sont clairs, c'est une association qui lutte également contre la corruption. C'est une association qui lutte pour que, quand les hommes politiques font des détournements, que les hommes politiques soient jugés. Pour eux, dans la procédure, il y a problème. Ils ne parlent pas de culpabilité ou de non-culpabilité. Ils font partie de ceux qui disent que non, la Cour suprême ne devrait pas le juger. C'est un ancien Premier ministre, c'est un ancien ministre de la Défense, c'est la haute cour de justice qui doit le juger. Alors que présentement au Mali, il n'y a pas de haute cour de justice. Pour eux, il y a un changement de juridiction qui n'est pas normal, qui ne respecte pas le droit. Mais le procureur également répond en disant que la Cour suprême peut le faire. Il dit même qu'il y a jurisprudence. Cela s'est déjà passé au Mali. Et il insiste en disant que si on laisse continuer, au bout de dix ans, on ne pourra plus poursuivre ces personnes pour les mêmes faits. Parce que juridiquement, il n'y aura plus de possibilité de les poursuivre après les dix ans. Donc il y a un débat, même entre les juristes maliens, non pas sur, il a détourné, il n'a pas détourné, mais sur quelle est la juridiction qui doit le juger, pourquoi la Cour suprême, pourquoi maintenant, alors que c'est un dossier qui date de 2014, qui avait été enterré en 2018. Mais il faut rappeler que sur les médias maliens, Sommelou Boubaï Maïga, le 18 août, si je ne me trompe pas, est sorti dire que le dossier est clos, il n'y a rien à lui reprocher, etc. À l'époque, le procureur était sorti pour démentir cela, en disant que le dossier ne pouvait pas être clos. Et il a refait l'histoire en disant que oui, pendant un temps, il y a un ministre qui était là, qui avait mis son pied, qui avait demandé qu'on clôt. Un autre ministre de la Justice est venu, il a demandé qu'on ouvre à nouveau le dossier. Il y a eu des enquêtes complémentaires. Et actuellement, ils ont entendu des gens qu'ils n'avaient pas la possibilité d'entendre à l'époque. Donc vraiment, dans l'aspect juridique, il y a quand même des réglages à faire. Je crois que peut-être M. Sosa viendra clarifier cette soupe-là, parce que ce n'est pas mon domaine. Sur le processus même de l'achat de l'avion, est-ce qu'on a des choses à dire ? Comment cela s'est passé ? Pour le moment, si on retourne au débat de 2018, parce que c'est en 2018 qu'il y a eu le débat, pour le moment, les gens ne reviennent pas sur la procédure. Ce que les gens disent, c'est qu'il y a eu de la surfacturation. Surtout, aussi bien l'achat de l'avion que l'achat du matériel pour les soldats. Il y a même des exemples qui sont donnés dans les médias maliens qui disent que les chaussettes pour les soldats, certains médias disent qu'on a acheté une paire de chaussettes à 10 000, d'autres disent à 30 000. Donc la surfacturation était là, c'était extrêmement clair, parce que tout le monde sait que quand on achète pour les soldats, ce n'est pas le luxe, ce n'est pas des marques particulières qu'on achète, on cherche plutôt de la solidité. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect corruption, où les gens disent que si vous prenez les surfacturations, ça fait à peu près 9 milliards de francs CFA. Ce n'est vraiment pas également une petite chose. Si vous prenez, non, plutôt les opérations frauduleuses font 9 milliards, les surfacturations font 29 milliards. Vous vous rendez compte qu'on n'est pas sur des millions, on est sur énormément d'argent, et maintenant si c'est une cour de contrôle qui le dit, même si ça n'atteint pas cette somme, quand une cour de contrôle se permet d'épingler un gestionnaire, c'est qu'il y a effectivement problème dans la gestion. Est-ce que ça arrive à une culpabilité jusqu'à ce que le ministre puisse être emprisonné ? C'est trop tôt pour nous de le dire, parce que comme je l'ai dit, dans les méandres du droit, il faut bien se connaître pour se promener si tu ne veux pas que ta figure se retrouve par terre. Mamadou, c'est vrai que les sommes sont mirobolantes, il faut le préciser, mais la priorité n'était pas ailleurs. Non, on ne peut pas dire que la priorité était ailleurs. Cet argument ne peut pas tenir, parce que quand le M5 RFP faisait ses manifestations, encore une fois, une des conditions exigées, c'est que tous les Maliens qui doivent de l'argent au Mali viennent répondre devant la justice. C'était avant que les militaires ne prennent le pouvoir. C'était une demande des populations maliennes. Quand les militaires sont venus, conscients que cette demande était une demande forte des populations maliennes, ils ont pris cette demande pour leur propre compte, en disant qu'ils vont travailler à ce que tous ceux qui doivent de l'argent, effectivement, rendent cet argent à l'État malien ou à y répondre devant la justice. Maintenant, c'est vrai que, après le second coup d'État, parce qu'ils ont eu tout le temps quand même, mais on n'a pas vu grand-chose, après le second coup d'État, ils se sont vraiment sentis très mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas véritablement convaincu ni les Maliens, ni la communauté internationale, mais ils ont commencé à se rappeler que pour avoir les Maliens de leur côté, peut-être, il faut déterrer ces dossiers qui intéressent les Maliens et c'est là où certains parlent de manipulation politique puisque on est pratiquement à la fin de la transition. On doit être actuellement dans l'organisation des élections qui vont marquer la fin de la transition et tout le monde le sait, même si pour le moment, Sommelou Boubeméga n'avait pas dit clairement qu'il va être candidat, on avait vu ses intentions clairement de vouloir être candidat à la prochaine élection présidentielle. En faisant le lien, les gens se demandent est-ce que les militaires ne sont pas en train, comme on les accuse déjà, de vouloir mettre un homme, un de leurs hommes, président de la République, est-ce qu'ils ne sont pas en train de lui préparer le terrain en écartant ce qui pourrait faire obstacle à l'homme-lige qu'ils veulent mettre au pouvoir ? Une conséquence de cela ? La conséquence, c'est qu'il y a une petite confusion dans l'esprit des gens. Vous avez une autre association malienne de lutte contre la corruption qui dit, lui, il ne faut pas qu'on encombre les gens avec les procédures. Il dit pour lui, l'important, ce n'est pas la façon dont on a arrêté le voleur. L'important, c'est d'arrêter le voleur. Parce que vous avez également des Maliens qui ont cette position qu'on ne les encombre pas avec des considérations juridiques dans lesquelles, eux, ils ne peuvent pas se retrouver. Si ces gens ont détourné de l'argent, il est normal qu'ils soient arrêtés. Quel que soit le moment où ils ont été arrêtés, il vaut mieux que ça se fasse tard, que ça ne se fasse jamais. Donc vraiment, cette question actuellement fait l'objet d'un gros débat au niveau du Mali, autant chez les juristes qu'au niveau des politiques et bien sûr au niveau des réseaux sociaux avec la population de façon générale. Merci à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause et on retrouve Henri Akodo, journaliste sportif, puisqu'aujourd'hui, c'est vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501